La guerre mondiale et de la résistance au vergnat, par des articles, un livre a fait que je me suis spécialisé dans ce domaine-là. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le Corfranc des vampires et qui retrace l'historique de cette unité, Le Corfranc des vampires, auquel appartenaient bien sûr les deux personnages que nous allons évoquer tout à l'heure, et qui est une unité qui est passée aux oubliettes de l'histoire, tout comme ces deux hommes. Mes travaux sur la Deuxième Guerre mondiale m'amènent à publier très prochainement un livre qui va sortir dans le jargon, c'est ce qu'on appelle un beau livre, un livre avec des photos, qui va représenter toutes les unités allemandes qui ont combattu et occupé la région. C'est un sujet qui est important, de façon à ce que, vous savez, l'ennemi c'est les révisionnistes, on est bien d'accord, et ils se nourrissent des approximations qu'on ne peut pas reprocher à nos anciens, qui n'étaient pas des spécialistes de l'histoire. Donc je me suis attelé à cette tâche, j'ai l'immense honneur d'avoir l'aide du général Lévy et la préface du général Lévy qui a été faite pour ce livre. J'essaie d'être le plus objectif possible dans mes travaux. Donc nous allons parler de personnages et on va commencer par Lucien Blanchet. Alors Lucien Blanchet, c'est le créateur du Corfran des vampires, c'est un, je me mets les lunettes, c'est quelqu'un sur qui on finalement sait peu de choses, car il a été totalement oublié, et sa biographie est très peu documentée. On parle de lui dans un Auvergne, Jé Lévy parle de lui dans un Auvergne, tout le monde connaît l'histoire du premier Corfran d'Auvergne et la découverte de la fameuse cabane. Alors en amont, il a participé évidemment, c'est un des pionniers de la résistance auvergnate, et c'est quelqu'un qui est très proche de Gaspard. D'abord ils sont de la même région, ils sont de la région de Pogibou à l'origine, lui de Saint-Tour-les-Roches, et c'est un de ses employés. Voilà, alors c'est quelqu'un qui est électricien, c'est quelqu'un qui, dans les campagnes, comme on dit, qui a une grosse autorité, et on fait appel à lui, dès qu'il y a un problème de TSF, quelque chose, c'est un type très ingénieux qui arrive à dépanner un petit peu tout le monde, et il se fait une réputation. Alors, je vous le disais, on parle de lui dans un Auvergne, dans cette affaire de cabane à l'Espinas, la maison de l'Espinas, et puis, par la suite, son décès, tout simplement, à Pogibou, le 27 juillet 1944. Et entre temps, il n'y a pas grand chose. On parle de lui dans le livre des mémoires de Luc Bellemont, où il va évoquer un personnage, sans dire son nom, un certain Bretagne. On parle de lui, mais il l'appelle Bretagne. Alors, il a fallu un certain temps avant que je fasse le lien entre Bretagne et Blanchet. Et je l'ai fait par hasard. Et je pense que ce n'est pas anodin si Bellemont le cite tout simplement par son premier pseudonyme. Est-ce qu'on appelle souvent Gaspard Colt ? Non. On l'appelle Gaspard. Là, il a une réelle volonté d'oublier le personnage. Alors, ce Bretagne, c'est Blanchet. Et c'est tout à fait par hasard que j'ai appris un jour pourquoi ce pseudonyme. Eh bien, Blanchet, il était marin. Il a fait son service militaire. Il est né en 1909. Le 30 novembre 1909. Donc, c'est quelqu'un qui a 31 ans en 1940, qui a déjà fait son service militaire dans la marine. Il était à bord du cuirassé Bretagne. Alors, ça a une importance. C'est que le cuirassé Bretagne, il a été coulé à Merseille-le-Kébière. Et vous savez que dans le cœur des marins, il a été coulé par les anglais. Pour les marins, ils sont tous attachés à leur navire. L'ennemi de la marine, on le sait, c'est l'anglais. Bien Blanchet, il a pleuré le jour où il a appris que son cuirassé était coulé. Mais ça n'a jamais entamé ses convictions. Ses convictions de patriote. Jamais. Alors, pourquoi il a été oublié ? C'est à l'instar de cette unité. C'est des gens qui sont passés aux oubliettes. Tout simplement parce que c'était des sédentaires. On a beaucoup oublié le rôle des sédentaires. On s'est focalisé, effectivement, les historiens sur les belles actions qui ont été menées par les maquisards. Et ces sédentaires qui ont eu des tâches qui n'étaient pas faciles. Puisque ce corfran des vampires dont il était le chef, le créateur, était chargé des missions délicates. Évidemment, les sabotages, mais surtout les éliminations. Et ça, c'est quelque chose qui a été peut-être assez difficile à assumer après pour la résistance. C'est vrai que c'était plus facile de parler des combats que des gens qui avaient été tout simplement éliminés. C'était quelque chose de douloureux. Ensuite, une fois que Blanchet est mort au combat, il a été remplacé peut-être par un homme qui, politiquement, faisait moins le consensus. On peut imaginer ça. Mais bon, il est passé aux oubliettes. Et c'est dommage parce qu'entre-temps, vous imaginez, entre la création de cette cabane et le premier corfranc, et évidemment l'arrivée, enfin la survenue de sa mort, il s'est passé beaucoup de choses avec ce corfran des vampires qui a des actions qui sont extrêmement importantes dans la résistance. On oublie souvent, ça peut paraître anodin, le sabotage des pylônes électriques. Là, ils étaient spécialisés dans cette action. Et les sabotages, ils ne les faisaient pas n'importe où. Alors, sur l'importance de ce type de sabotage, c'est simple, c'est couper l'électricité que les Allemands nous pillent. Et ça, c'est important. Ça, de couper, faire sauter un pylône pour la nation, par la suite, ce n'est pas quelque chose de très dommageable. Ça se refait un pylône. En revanche, ça coupe l'électricité aux Allemands. Et évidemment, ce corfranc, qui était dans le terrain d'action, si vous voulez, se situe, on va faire un triangle entre Clermont, Volvic, Onjibo, on a Chana, et on a l'endroit où la ligne, la grosse ligne haute tension en Val-Bayé, franchit la Limagne. Et évidemment, sur une portée importante, à l'endroit où on franchit la faille de Limagne, eh bien, c'est extrêmement difficile de reconstruire rapidement. Donc, c'est une efficacité réelle. Donc, ils vont s'attacher, ce corfranc, à ce type de sabotage. Ils vont aussi saboter une ligne très importante. Et là, on est un peu plus tard, on va passer dans l'action du plan vert, ce qu'on appelle le plan vert, c'est-à-dire quand les alliés, après le débarquement, ont demandé à la résistance, eh bien, de saboter, de couper les voies de communication allemandes. Alors, sur leur secteur, puisqu'il s'agit évidemment de rester sur son secteur, eh bien, il y a la voie Tulle-Clairmont qui passe par Iguirande. Et là, eh bien, ils vont faire un des sabotages les plus spectaculaires de la région. La résistance, contrairement à ce que certains pourraient dire, ici, bien sûr, c'est des gens qui sont responsables, c'est des gens qui, notamment au sein des vampires, il y a beaucoup de gens qui sont des cheminots. Donc, saboter le pays, casser le viaduc de Garabie, par exemple, ça sera l'encens, vous imaginez la perte. En revanche, il y a quelque chose qui est très intéressant et qui est très dommageable pour l'occupant, c'est de saboter une voie de chemin de fer à l'intérieur d'un tunnel, quand un train passe. Et là, ils vont faire le sabotage le plus spectaculaire de la région, tout simplement, en faisant sauter un train dans le tunnel du Varou. Et attention, il y a une sacrée organisation. C'est-à-dire que quand ils ont fait ça, et là, c'est sous les ordres directs de Blanchet, eh bien, on a prévu des camions pour arrêter le train, faire descendre les passagers, parce qu'évidemment, il y a des civils en train, il est hors de question, eh bien, tout simplement, d'avoir des pertes. Voilà. On l'arrête. Alors, ça ne s'est pas passé aussi bien que ce qu'ils auraient vu, parce qu'il y avait des Allemands dans le train qui étaient armés. Donc, il y a eu un combat. Mais malgré tout, tout était prévu. Il y avait, mais ça, ils ne pouvaient pas le savoir, il y avait un camion pour les marchandises, pour les passagers, pour faire descendre tout le monde. Et puis, eh bien, on a lancé ce train, finalement, eh bien, dans la descente. Et malheureusement, la locomotive a déraillé un petit peu trop tôt. Mais ce n'est pas grave, le train est rentré, et le train, eh bien, s'est déraillé à l'intérieur du tunnel. Alors, là, vous imaginez un petit peu l'efficacité, parce que c'est très, très compliqué. À l'époque, il y avait des grues, bien sûr, mais une grue, on ne peut pas la faire intervenir. Donc là, c'est à la main. Il faut que des ouvriers aillent dégager la voie. Et c'est très long, et c'est très dommageable. Surtout, si on est... Et c'est ce qui a été fait. Si on a un maquis qui est à côté, et qui vient surveiller les ouvriers, et qui vient leur prendre leur carte, et qui leur dit, attention, si on pourvoit sur le chantier, eh bien, vous aurez des problèmes. C'est-à-dire que la boîte a été coupée très longtemps. Voilà. Alors, pour parler de Blanchet, de sa personnalité, je vous disais que c'était quelqu'un qui était... qui a été oublié, qui était un chef-né. Tous ces subordonnés l'ont considéré comme quelqu'un qui était vraiment un chef naturel, qui arrivait à... puisqu'il était très connu dans la région, arrivait à changer d'aspect physique. Quand on prend des témoignages, eh bien, c'est jamais la même coupe de cheveux, il se faisait faire des teintures. Voilà. C'est quelqu'un qui cherche à rester dans la clandestinité, et qui va, eh bien, mener à bien sa mission. Et je vous disais, les sabotages. Et ensuite, eh bien, c'est plus l'IQA. Eh bien, il a une autre mission. C'est, eh bien, d'éliminer les collaborateurs. Alors, pour cela, il a deux équipes. Il a une équipe, in situ, dans la région de Saint-Tour-les-Roches, qui arrête les gens, qui les interroge. Et, le cas échéant, on ne se trompe pas. Ceux qu'on arrête, on sait pourquoi on les arrête. Je vais vous donner un exemple. On a ce qu'on appelle le NAP, c'est-à-dire le noyautage de l'administration publique. Et à chaque beau fort, le receveur des postes, eh bien, il appartient au NAP. Et ils se rendent compte qu'une famille, une famille précaire, des gens qui n'ont jamais... On les connaît dans les campagnes. Ils n'ont jamais beaucoup aimé le travail. Et, d'une manière assez soudaine, ils deviennent très riches. Et puis, ils se baladent. Ils se baladent beaucoup. On cherche à savoir ce qui se passe à gauche, à droite. On a des produits. C'est des gens qui... Comment dire ? Autour d'eux, on a des doutes. On se méfie. On se méfie beaucoup d'eux. Et puis, ils reçoivent de l'argent. Ils reçoivent de l'argent. Alors là, le receveur des postes de chat de Beaufort, eh bien, regarde où vient l'argent. Et l'argent, il vient des Allemands. Il faut savoir que la CIPO-SD, ce qu'on appelle communément la Gestapo, eh bien, elle paye. Elle paye cher, les bons enseignants. Et c'est efficace parce que les gens... Voilà. Donc, ces arrivées d'argent intriguent. On arrête. Et puis, évidemment, ils avouent. Ils ont été condamnés à mort et fusillés. Voilà. Tout à fait. C'était des gens... C'était des gens indominables. Il faut le savoir. Le fils qui a aussi été arrêté plus loin, puisque d'abord, on a arrêté le père avec son épouse et puis ensuite le fils aussi, pour vous donner une idée. Lui, il avait trouvé quelque chose de très juteux pour arrondir ses fins de mois. Lui, il s'occupait des réfractaires. Vous savez, tous ces braves gars qui ne voulaient pas partir en Allemagne et qui essayaient de se cacher tant bien que mal dans les combrailles où c'est assez propice. Il y a des forêts. Il y a déjà une infrastructure avec beaucoup de personnes qui sont des semi-clandestins, des grands travailleurs étrangers. Enfin, c'est assez bizarre ce statut de semi-clandestin, mais il y a la possibilité de se cacher. Alors, lui, il s'occupe d'eux. Il s'occupe très bien d'eux. D'abord, il va leur vendre de la nourriture parce qu'ils ont faim. Évidemment, ils l'enchèrent. Mais l'équipe en faim, donc ils l'achèrent. Et puis, une fois qu'ils ont dépensé toutes leurs économies, qui sont plus rentables, eh bien, on touche le jackpot en l'annonce. Voilà comment... Savoir que ces gens, en général, dénoncés, leur sort, c'est... Ils partent en Allemagne. Ils ne sont pas déportés puisque c'est des réfractaires. En général, ils partent en Allemagne par la brigade de l'OPA. Ces inspecteurs, on les oublie trop souvent, d'ailleurs, dans les historiographies. Ce sont des... C'est une brigade parallèle de police, si vous voulez, parallèle à la Gestapo, si on veut, qui a à peu près les mêmes agissements et qui va arrêter, 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 arrêter. Donc, voilà la tâche du Corfranc. En plus, ce Corfranc des vampires doit s'occuper, c'est le rôle de Blanchet, eh bien, de servir aux approvisionnements en armes, en munitions, d'une équipe qui lui appartient, qui lui est subordonnée, qui s'appelle l'équipe Cristal, ou le Corfranc Cristal, dont nous allons parler tout à l'heure, qui est commandé par Alphonse Roche. Alors là, il s'agit, je vous en reparlerai quand on parlera de Cristal, eh bien, de subvenir aux besoins logistiques de cette unité qui, elle, est chargée d'éliminer, réellement, des collaborateurs, mais là, d'une autre pointure. Simplement, pour ça, eh bien, il faut des messages, il faut des liaisons, il faut être en rapport direct avec l'État major. qui est Blanchet, était un trait, très proche de Gaspard. Donc, c'est une unité, son unité, qui a été créée sur ordre de Gaspard, de l'État major, et qui a été, évidemment, qui lui a été directement subordonnée. Ce n'est pas eux qui décidaient, ce n'est pas eux qui décidaient, on va éliminer tel type. Non, c'est depuis autres instants. Quand on va parler un petit peu, quand on va évoquer les personnages en question, ça vient forcément de très proche. Voilà. Pour revenir sur Bernard Blanchet, Bernard, c'était son pseudonyme. Alors, il va mourir de manière tragique à Pongibot. Il est à Pongibot avec Suquet, le responsable local, et avec Gabriel Montpied. Ils sont tous les trois. À côté du cimetière, au moment où les Allemands, un groupe d'Allemands, le premier bataillon du Sichirong régiment 1000, du major Von Halt, rentre du Limousin et investit pour Jibou. Et les lieux, en fait, les Allemands ne passent pas dans cette rue-là, mais apparemment, ils vont voir briller les armes, puisqu'ils sont armés. Ils vont voir briller les armes et ils vont les encercer. et dans cette rue du cimetière, trois hommes se trouvent coincés, deux parviennent, ils vont tous être arrêtés, de toute façon, mais il y en a deux qui vont parvenir à s'échapper. Blanchet n'aura pas cette chance-là. En temps en temps de s'échapper, il va le toucher par une balle explosive et il va mourir d'une manière extrêmement héorique parce que sur lui, il a des documents et il va cacher les documents et les Allemands, qui vont, bien sûr, assister à son agonie, ne vont pas trouver les documents en question. C'est plus tard son successeur, Merle, qui redécouvrira le portefeuille qu'il avait caché au moment de mourir. C'était une mort atroce d'un grand soldat, d'un grand résistant au Vergnat. Et alors finalement, pour revenir à la biographie et le concernant, celui qui va lui rendre le meilleur hommage, c'est Gaspard lui-même. Dans un exemplaire du mur de 1946, on a Blanchet en photo. Tu veux que je la sorte ? Non, mais ce n'est pas celle-là, mais il y a la photo donc si on peut la mettre, la photo de Blanchet, le voire, parce que je parle de lui, je pensais qu'il était derrière moi. Chef d'Evray, le commandant Lucien Blanchet, les capitaines Boyer, Lachaise, Passemar, le lieutenant Paul Berth, Passemar, des saut Léon Gauthier, sont tombés pour la liberté. Alors je vais vous lire très rapidement, ça m'a fait très loin, puis après. Lucien Blanchet, héroïque commandant Bernard, chef du Corfront des Rimpirs. Nous remontions du Cantal par petites étapes après avoir mis en place les hommes de guérilla dont l'héroïque et irrésistible action allaient donner le coup de grâce aux divisions allemandes décimées déjà au Mont Mouchet. Lorsque les mauvaises nouvelles, coup sur coup, venaient nous frapper douloureusement à quelques jours à peine de la libération de l'Aubernée. Lucien a été tué à Pont-Gibaud, nous apprends toi à Montréal. Plein d'une stupeur angoissée, je ne peux me résoudre à admettre la chose. Lucien, notre Bernard Dumaki, qui, en 1942, me soumettait ses projets, une baraque là-haut dans les puits, bien isolés, où nous entasserions provisoirement des armes plutôt que de subir le joug allemand et de risquer la déportation. Et comme j'opinais, la baraque était montée. Vous souvenez-vous, Moncara, Mazière, et vous tous, les gars en route vers le Cantal, deux ans plus tard, qui firent tape dans la baraque des Chers. C'est encore Lucien qui nous déplorait quelques semaines plus tard la chomière de l'Espinas, PC, Dumaki, jusqu'à sa destruction par les SS. Voilà. On a un hommage, je ne vais pas le dire, en entier, l'hommage le plus vibrant, je dirais, et celui que Gaspard a fait pour cet homme. Est-ce que vous avez des questions sur Lucien Blanchet et sur ce qu'en font avant de passer à la suite ? Pourquoi il a été oublié alors qu'il était apprécié quand même des chefs ? Alors, je pense qu'on verra pour Cristal, c'est exactement la réponse est la même. Ils ont été oubliés parce que tout simplement, on n'a pas voulu, on a oublié l'unité et donc, comme on a oublié l'unité, eh bien, on a oublié les hommes. Voilà. C'est simple. Quand je me suis lancé dans les travaux sur le camprand des vampires, je pensais, je me suis rendu à Paris, il n'y avait rien. C'était une unité qui était reconnue, mais qui n'était pas homologuée faute d'historique. On ne savait rien. Je commençais un puzzle, j'avais cinq morceaux, et au fur et à mesure que les éléments arrivaient, les recherches, effectivement, le puzzle s'agrandissait, mais le cadre aussi. Voilà. On a, on les a oubliés, tout simplement, parce qu'il n'est pas... Merci. Voilà. Leur action. L'action, l'action, je crois, principalement, des éliminations, était quelque chose qui était à oublié. C'était pas la... C'était pas ce qu'il fallait mettre en avant au moment de l'élimination. Voilà. Ensuite, peut-être que, pour des raisons politiques, c'est ce que j'expliquais pour le... Je pense que le... Son successeur étant communiste, c'était peut-être plus... C'est peut-être plus... C'est plus ultra. Voilà. Et quand on va parler de Cristal, je vais vous dire une lettre et vous allez comprendre aussi... Voilà. Et je pense que si Blanchet avait survécu, le coffre-franc aurait été... Moi, oui. On passe au personnage suivant. Alors, Alphonse Roche. C'est Cristal. Cristal. Vous pouvez le mettre ? Rapid. Cristal. Cristal que j'ai connu, qui m'a énormément aidé et surtout, je suis le premier avec qui il a parlé. Pourquoi ? Parce que j'avais, en amont, fait le travail en archive et ça a été une rencontre phénoménale. J'avais... Ça fait une dizaine d'années et j'ai été époustouflé, mais époustouflé par un monsieur de 96 ans qui avait toute sa tête, qui avait des convictions qui n'avaient pas bougé d'un millimètre et moi, j'ai été profondément admiratif de ce monsieur. D'ailleurs, mon livre de Vampire lui est dédié. Alors, Cristal, il est originaire du Cantal. C'est un cantalou qui est né en 1913 à Cordesse et qui, lui, va faire la campagne de 40 comme Blanchet et Basdade. Mais lui, il va être très gravement blessé en Belgique le 15 mai 40. Voilà, il avait qu'un oeil, vous voyez, il a pris une balle explosive dans l'oeil et une balle explosive dans le genou. C'est un infirme, un infirme de l'oeil. Ah oui, il a été très 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 gravement blessé. Fait prisonnier deux jours plus tard, le 17 mai, et puis soigné, les Allemands l'ont soigné en Belgique et ils ont jugé que vu l'état de ces blessures, eh bien, on pouvait tout simplement le libérer, les grands mutilés étaient libérés. On pensait que Cristal, Alphonse Roche encore, eh bien, ne leur causerait plus aucun problème. Il s'était trompé, puisque, dès l'hôpital, à Carmo, pendant sa covoie d'essence, il va rencontrer Nestor Ferré, ils vont devenir des proches et il va intégrer très très vite, eh bien, le premier corps front d'Auvergne. Cristal, c'est un homme de conviction absolu et il, c'est simple, sa blessure au genou, c'est que au premier corps front d'Auvergne, il ne peut pas courir. Quand ils ont fait un sabotage aux encises ou n'importe où, il ne peut pas courir, il ne peut pas, il n'est pas apte à faire ce que font les autres. Quand vous avez des athlètes, parce qu'il faut dire ce qui est comme Camille Le Clanchet par exemple, et Cristal, le pauvre, il ne peut pas courir. Donc Gaspard, qui a une confiance absolue dans ce type, va lui confier une des tâches les plus difficiles à assumer, c'est-à-dire celle de prendre en tête une équipe chargée pour la région clermantoise des éliminations. Ce qui m'a beaucoup intéressé en traitant Cristal et d'abord c'est son bon opératoire mais avant, c'est de savoir comment du jour au lendemain parce que quand on voyait dans ses yeux, dans son oeil puisqu'il n'en avait plus qu'un, la clarté de quelqu'un de bon, quelqu'un de... Voilà, je fais une émérative de Cristal, vous l'avez compris. Et comment on devient un implacable chef d'une équipe chargée d'abattre des gens dans la rue parce que c'est ça dont il s'agit. Comment on arrive à se transformer ? Et bien là, c'est la conviction politique, c'est... les ordres, il avait des ordres et il les a assujis. C'était quelqu'un d'intrépide. Il était parmi les résistants les plus recherchés sur la région clamentoise, évidemment, et malgré tout, malgré son rôle de chef de l'équipe de tueurs, et bien il va prendre des risques mais... Alors que ce n'est pas quelqu'un qui nous expliquait « Oh, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Non, c'est en fouillant, en tombant sur des papiers puisqu'on a passé beaucoup, beaucoup de temps ensemble. Un jour, c'était Cristal, il me sort un rouleau de papier. Il faut savoir que Cristal a rendu, ça revient à la question tout à l'heure, a rendu toutes ses décorations de la résistance. Il a tout refusé, ou rendu. Pourquoi ? Parce qu'il a dit « Tant que mes hommes et les femmes qui étaient avec moi ne seront pas reconnus, moi, je ne veux rien. » En revanche, parce que là, il n'avait pas de raison de ne pas reconnaître, ce qu'on lui a décerné, ce que les alliés lui ont décerné, ça, il l'avait gardé. C'était un peu mangé par les souris, mais enfin, quand vous avez des papiers, un diplôme signé des Zenovers, vous tombez sur ça tout simplement parce que sa sœur était dans le réseau Goëlette, et un jour, il lui demande d'aider des alliés, des pilotes alliés à repartir en Allemagne, et bien, Cristal, il y va. Et pareil avec des Anglais aussi, il fait ça avec des Américains, avec des Anglais, donc un diplôme de la Réunion. C'était une chose, voilà, c'était Cristal. Et donc, il va mettre en place une équipe chargée, donc, d'éliminer l'école droite. Et, et c'est pas facile, parce que quand on n'est pas un professionnel, quand on n'est pas il faut apprendre. Et l'apprentissage est difficile. Il y a des jeunes hommes, une équipe très petite, très restreinte pour éviter les fuites, et, et bien, si leur première cible, leur première cible, c'est quelqu'un qui peut les démasquer. ça a été un chef de garde de Clermont, de petite vitesse, puisque, professionnellement, Cristal était un chemin et il s'intéressait beaucoup, parallèlement, au trafic, à tout ce qui se passait en garde de Clermont pour le faire. Donc, il a fallu éliminer ce type-là. Bon, ils n'ont pas réussi, tout simplement. Enfin, ils l'ont bien éliminé, mais ils ne l'ont pas tué. Ça n'a pas marché. Ce n'est pas si facile de tuer quelqu'un quand on ne sait pas faire. Le type a été gravement blessé, en tout cas, il est resté à l'hôpital et il a eu tellement peur qu'il est resté terré jusqu'à la libération sans plus nuire à la résistance, tellement... Après, il a eu quelques soucis avec la justice, bien sûr, mais voilà. Ensuite, eh bien, on a imaginé comment faire et Cristal s'est inspiré des brigades du Tigre. Vous savez, alors, c'était des sites, c'était des sites, donc deux cyclistes, deux cyclistes. Voilà le mode opératoire. On débouche très vite. On suit la personne pendant plusieurs jours. On l'identifie pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. C'est dommageable. Et une fois qu'on a identifié, eh bien, le personnage, eh bien, on le suit, on regarde ses habitudes et on intervient très vite à l'endroit qui reviennent nous. Là, ça va marcher. Ça va marcher et la première cible importante, eh bien, c'est Courgeon. Courgeon Père, Léon Courgeon. Alors, c'est pas n'importe qui, Léon Courgeon, c'est simplement le secrétaire départemental de la ministre. Vous voyez, on est sur du... Sur de l'importance. Oui, déjà, là, Léon est déjà sur un personnage important, très nuisible, très nuisible, parce qu'il y a une particularité en Auvergne, chez les miliciens, c'est que, au-delà, évidemment, des choix politiques que ces gens ont fait, il y a des miliciens qui avaient choisi uniquement pour des raisons politiques. C'est des gens d'extrême droite, c'est des gens qui connaissent leurs idéaux. nés en Auvergne. La particularité, c'est qu'on a quand même des personnages qui sont d'une honnêteté plus douteuse. On est très, très proche de la paigre. Des gens qui, évidemment, ont des idées d'extrême droite, mais qui, surtout, profitent de la situation, parce qu'évidemment, ils sont antisémites. Mais si, en plus, on peut s'approprier les richesses de ceux qu'on va faire déclater, c'est parfait. Et on a des connexions avec vraiment des entreprises malhonnêtes. Malhonnêtes. Pour vous dire, le premier chef de la milice régionale qui, lui, qui est un, je ne peux pas dire de bêtises, un architecte qui, il me semble, a démissionné. A démissionné au tissu. Il a été abattu par la résistance. Car il a démissionné de son poste parce que c'est se dire autour de lui que ce sont des mafieux. Et d'ailleurs, celui qui va le remplacer, le sinistre Jean Rachand, c'est un mafieux. Il ne faut pas oublier qu'en plus d'être milicien avec des convictions qu'on connaît, c'est un type qui va se mollier et qui va s'enrichir personnellement. Et donc Courjon, c'est tout à fait ça. C'est quelqu'un de tout à fait médiocre et qui, d'un seul coup, est prêt à tout pour démorcer, pour déporter, pour faire des pires œuvres. Donc Courjon, ils vont l'abattre pour la Fayette. Et suite à cette satisfaction, Courjon meurt. Et bien le fils, qui est aussi milicien, va rentrer. Et par hasard, même réellement par hasard, avec ces hommes, eh bien va tomber sur l'équipe, la première équipe de tueurs de cristal et les coincer dans un mar. À Saint-Jacques. À Saint-Jacques, exactement, c'est au 9 soleil. Et va les abattre. En trans, il est en trans, il va les abattre. Preuve d'ailleurs de la stupidité de l'individu, puisque au niveau de l'efficacité policière, il aurait mieux valu pour lui, pour la résistance, heureusement non, les arrêter, les interroger, essayer de les faire parler, plutôt que de les abattre comme des chiens, parce qu'il les a vêtus comme des chiens. Et sans obtenir, voilà. Suite à ça, suite à ça, pour Cristal, c'était quelque chose de très difficile. Très, 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 très difficile, la perte de ses hommes. Et il a employé, il a formé une nouvelle équipe de tueurs et qui vont continuer à abattre des personnages importants. Alors, je vais vous en citer un qui est aussi très, très important. Lui, il a été abattu devant le tramway à Serra. C'est le lieutenant-colonel Charamel. Charamel, c'est simple, c'est le responsable de la LVF. Vous savez, la région des volontaires français, c'est-à-dire les soldats français qui vont se battre sur le front russe. Donc, lui, il est chef du bureau de recrutement et, évidemment, il va être abattu. Pour vous donner une importance du personnage, c'est l'ordre de ses obsèques à la cathédrale de Clermont. On a Von Brodovsky, le grand chef général pour une quinzaine de départements. On a absolument l'ambassadeur Vichy. Enfin, on a énormément de personnalités qui sont là. Ah, j'oublie, il y a un autre personnage très important qui va être abattu par le cristal. C'est André Roch. Alors, André Roch, c'est un militien, c'est un membre du PPF et c'est surtout le secrétaire national d'un mouvement qui s'appelle... Alors, c'est le mouvement des jeunes travailleurs. ou des jeunes travailleurs, voilà. Le secrétaire national du mouvement des jeunes travailleurs. Ce mouvement, il est assez mafieux. Son but, c'est d'aider des jeunes dans le besoin pour essayer tout simplement de les convertir et de les faire rentrer dans la milice. Mais, il y a une... Et la milice n'envoie jamais... Et genre jamais, il garde tout. C'est un mafieux. C'est un véritable bandit qui est vraiment dangereux pour la résistance. Donc, lui, il va être aussi abattu. Alors, au moment de la libération de... Le contrôle de Cristal, l'équipe Cristal, va devenir un enfant, va former un enfant et qui va s'émanciper petit à petit du... des vampires. Pourquoi ? Je pense que Cristal ne s'entendait pas avec Merle. Du tout. Il adorait Blanchet, il ne s'attendait pas avec Merle. Le fait d'être à part a fait que l'unité, eh bien, qui était déjà assez hétérogène, ça n'a pas facilité de rendre... Voilà. Cristal va être nommé chef de la zone, c'est-à-dire la zone de Clermont quand on a fait des zones et c'est lui qui va prendre la préfecture, qui va arrêter le préfet. À la suite de cette action, Cristal, il va, dès la libération, devenir... On va l'installer avec son équipe au château Bourassol, vous savez, c'est vers Brion, vers Ménétran, je crois, et pour s'occuper d'arrêter les collaborateurs qui courent encore depuis très vite, on va lui donner parce que la résistance, la résistance, je ne veux plus que ce soit la résistance, c'est la résistance que ce soit les résistants qui arrêtent, que ce soit la police, on va lui donner une autre mission, il va prendre tout simplement la tête d'un camp de prisonnier qui se trouve auprès de l'arène, qui n'existe plus maintenant, bien sûr, le camp A, qu'on appelle le camp A, il y a eu deux camps de prisonniers, le premier au... et puis l'autre vers la caserne des pompiers, là-bas, sous couenne, il y a un immense camp allemand aussi, donc Cristal va prendre la tête de ce camp et puis très vite, on va revenir à la vie civile, on va lui proposer de devenir chef de gare à Clermont, il me dit mais vous vous rendez compte, je me rappellerai toujours de ça, on m'avait dit ça n'aurait pas été raisonnable, j'étais simplement employé de gare à la Libération on mettait chef de gare, non, la seule chose que j'ai demandé comme privilège, c'était d'avoir une demi-journée pour m'occuper un peu des papiers de mes anciens compagnons d'armes, ça c'était Cristal, c'est pas plus, et puis janvier 44, janvier 45 pardon, et bien il va être impliqué dans une affaire d'élimination un peu tardive, un ingénieur art et métier de Clermont Henri Mesta qui est passé à travers la justice et qui était quelqu'un qui était extrêmement impliqué à la fois dans le pillage des biens français puisque il ne faut pas oublier que l'infrastructure allemande, je ne parle pas des unités militaires qui étaient ici qui ont bougé, mais l'infrastructure qu'on appelle le MP 588 de Brodowski c'est comment dire une institution qui est chargée de piller le pill au bon et du fort voilà c'est ça leur principale organisation c'est de s'il y a des ressources à la fois industrielles c'est là où ce type était mouillé et aussi évidemment dans le domaine parce que on peut imaginer que le déclenche de l'STO les conséquences de l'STO à la fois pour les gens qui sont partis et puis sans main d'oeuvre les allemands ont eu bien du mal à poursuivre leur effort de guerre donc ce type Mesta va passer à travers les mailles défilées et nous sommes fin 44 comme vous le disiez là en l'occurrence il a été arrêté c'est le 2 janvier 45 on a un moment où il se passe quelque chose d'assez difficile pour les résistants et au vergnat mais c'est assez général dans toute la zone sud c'est qu'à partir de la libération dès le lendemain de la libération à Clermont on avait une cour martiale cour martiale et qui a eu la main très très lourde les 80 personnes ou 70 qui sont passées devant cette cour martiale les peines ont été je vous assure extrêmement grosses évidemment des peines de mort y compris pour du pillage alors je pense que 3 mois plus tard les gens pillagent en temps de guerre c'est la peine de mort voilà au tribunal militaire c'est comme ça ces gens là peut-être n'auraient pas été condamnés à mort 3 mois plus tard en tout cas eux ils sont tombés ils ont été condamnés ensuite très vite les cours martiales et les féfis vont céder la place aux cours de justice en les cours de justice et bien elles vont avoir effectivement elles vont prononcer certaines peines et on comprend très juste de morts qui sont justifiées quand on prend des mathieux quand on prend des vernières enfin des types la guise tapot française qui ont massacré des gens enfin bref on comprend mais pour la résistance et bien pour les anciens résistants ils estiment que et bien elles sont de plus en plus clémentes et que il y a des gens qui passent à travers les mecs du filet qui ont des peines qui sont tout à fait on sait De Gaulle a voulu prendre l'administration quand même plausible et il avait ses raisons mais en tout cas pour la résistance il y a un sentiment de trahison et on est très proche de la rébellion très très proche de la rébellion et c'est dans ce contexte-là que Cristal avec deux de ses hommes et bien vont faire justice vont arrêter ce type et vont la battre à bon moment évidemment la police va intervenir et un mandat va être lancé contre Cristal le problème c'est que les policiers clermontois et bien ne sont pas très comment dire chaud pour aller tout simplement arrêter par l'ancien compagnon la police clermontoise elle est issue de la résistance à ce moment-là et Cristal c'est un monument alors aller l'arrêter ils ne sont pas très chauds donc on va envoyer une équipe lyonnaise pour l'arrêter ils n'auront pas plus de résultats parce que c'est simple ils n'auront plus peur ils vont avoir peur tout simplement parce que le personnage c'est un chef c'est le chef une équipe de tueurs et donc et bien ils ne vont pas l'arrêter et puis est-ce qu'on pourra avoir la photo suivante je vais vous lire une petite lettre là c'est l'original que j'ai l'original de la lettre que Cristal a envoyé à à tous ses compagnons d'armes et après je vous expliquerai comment la faire c'est fini avec cette photo qui résume l'histoire Patriote français le 4 octobre 1943 traqué par la milice la Gestapo et la police de Vichy j'ai dû prendre le maquis pour continuer mon devoir et échapper aux tortionnaires de Pétain et d'Hitler grand mutilé de la guerre 1939-1940 j'ai été à l'initiative du combat avec mon regret tes grands amis Nestor Perret notre devise était mourir mais garder le silence il a tenu parole il est mort en arrière après lui avec d'autres français j'ai continué le combat jusqu'à la libération du territoire j'ai été applaudi dès demain félicité et encouragé par certains qui en ce moment occupent de hautes situations acquises grâce au dévouement et à l'indégation de ceux de la 30 de Nestor Perret le 18 janvier 1945 accusé d'avoir ordonné l'enlèvement et l'exécution d'un agent de la 5ème colonne au service des Trust et du Bosch pour la 2ème fois j'ai repris le maquis maquis de la 4ème république qui m'est beaucoup plus pénible que le précédent car maintenant je ne suis plus à leurs yeux un patriote mais un salopard si je suis pris je serai traduit devant une cour dite de justice pour y être condamné à la peine capitale et être exécuté par les spires de Pétain d'Arnant sous les ordres d'un officier félon qui devrait me faire abattre dans la rue peu m'importe la peine ma devise est vainque ou mourir les pouvoirs publics de Clermont n'ayant pas eu confiance en la police locale ont fait venir de Lyon 5 inspecteurs et un commissaire pour s'assurer de ma personne c'est un grand honneur qu'ils me font pourquoi les pouvoirs publics n'ont-ils pas fait venir cette police lyonnaise pour arrêter le sinistre courjon entre parenthèses donc c'est le fils qui à ce moment-là était encore en cavale et qu'on recherchait partout et tant d'autres miliciens qui courent encore quelque part par là en France miliciens agents de la gestapo mouchards portionnaires de nos martyrs de nos héros engagez-vous dans la police clermantoise pour aider les policiers lyonnais dans leurs tristes besognes patriotes d'Auvergne venus nombreux contracter un engagement volontaire en apportant vos armes pour nous rendre enfin libres je vous salue et vous remercie restez calme mais vigilant demain si l'appel aux armes s'impose il vous sera lancé un suprême appel ensemble nous épurons la France et la République mort du maquis martyr de résistance votre sacrifice ne sera pas vain vive la France vive De Gaulle vive la République signé Cristal qui était un sacré personnage et alors je vais finir avec une petite anecdote quand dans les années 60 le fils d'un des morts des neuf soleils est rentré d'Algérie avec sa jeune épouse et bien pour savoir que c'est un monsieur qui est une très très haute situation qui était pupille de la nation et Cristal s'est occupé de lui comme un père il avait perdu son père il s'est occupé de lui et il est rentré d'Algérie et il avait un appartement pas aucun moyen pour peut-être que Serge connait l'anecdote et il allait voir Cristal en disant voilà j'ai besoin de à ce moment là Cristal était maraîcher il lui a dit bon bah écoute après demain je vous prends et on va aller voir ce qu'on peut faire et puis il est voilà parti avec la vieille voiture de Cristal il était maraîcher c'était une camionnette Cristal ont tenu des maraîchers vous voyez c'est pas très classe et on arrive à la mairie de Clermont et à la mairie de Clermont lui-ci bien sûr n'a pas voulu ouvrir Cristal est rentré et allait voir Gabriel Montpied et alors Montpied vous voyez alors alors Alphonse qu'est-ce qui t'amène et il lui a dit tu te rappelles en 44 tu m'as dit que s'il fallait faire un jour quelque chose pour ce gamin tu serais là c'est tout de suite il leur faut un appartement et les trucs l'appartement est-ce que vous avez des questions est-ce que vous avez le nom de certains de ces compagnons qui faisaient partie de ce groupe ah ben alors oui 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 j'ai à peu près j'ai à peu près tous les noms ce qu'il y a c'est que dans l'équipe dans mon livre les vampires j'ai à peu près l'organigramme complet de toute l'unité je donne les noms mais il manque environ 6 ou 7 noms notamment de l'équipe Cristal que je ne donne pas pour deux raisons soit parce que je ne les connais pas je n'ai pas pu les identifier soit tout simplement je les connais mais je ne les donne pas et je ne les donnerai jamais puisque j'ai pu avoir la confiance de Cristal et je la respecterai et Cristal il y a certainement qu'il ne voulait pas donner voilà pourquoi ça tient à lui et voilà et donc c'était 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 notre notre entente c'est-à-dire qui m'aidait mais qui m'a énormément aidé à réaliser mes recherches parce que sans lui ça aurait été plus compliqué alors j'avais eu accès si vous voulez quand même malgré tout à toutes les archives qui pouvaient exister et les dérogations sur toutes les affaires mais c'était des affaires la plupart du temps qui n'ont jamais été suicidées de la police donc ça s'arrêta un moment et moi grâce à Cristal j'ai eu tout ce qu'on appelle le background c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé comment vous avez comment vous y êtes allé comment vous avez procédé exactement parce que ça la police ne le savait pas et les noms oui alors pour l'équipe Cristal il en manque quelques-uns et pour tous les autres je les donne c'est-à-dire avec leur nom leur pseudo voilà je voulais vous demander si Groscoeur en avait fait partie de son équipe je pense que vous ne le direz pas ah mais je peux on peut regarder dans le livre s'il est cité ou pas voilà c'est un pseudoïm ou à mon famille il y a un personnage donc il y en a plusieurs c'est assez compliqué de les retrouver je vous donne un exemple on a un des tueurs qui s'appelle je vais vous donner son nom son pseudonyme bien sûr Philochar et Philochar il se trouve qu'il a comment dire des signes caractéristiques c'est quelqu'un qui a la peau très foncée basanée mauvaise mine et Philochar et bien il va se faire coincer alors sans être reconnu et il va être envoyé au STO mais il a tellement semé la panique clairement que les témoignages c'est lui qu'on recherche alors qu'il est déjà arrêté c'est toujours lui alors qu'il a vraiment un visage on ne peut pas se tromper presque un peu pas un chinois mais enfin moi il a vraiment un visage marqué il est déjà en Allemagne et les Allemands recherchent partout on a un autre personnage donc son acolyte d'ailleurs c'est Terreur alors Terreur lui c'est ça je n'ai jamais pu retrouver différentes pistes différentes voilà je me suis même demandé des fois si ça ne pouvait pas être plusieurs personnages puisque lui il va se faire sa première action il va faire un type qu'il va faire tout seul il n'est pas dans un mouvement de résistance il va être un peu soldat allemand chemin de pouvoir et alors les quand on travaille sur les documents de police évidemment on a tous les tous les témoignages alors là en l'occurrence puisque les deux allemands ont survécu ils ont pu donner un témoignage tout à fait concordant et précis de la personne qui ne correspond pas à ce qu'on va trouver plus tard alors c'est vrai que la personne peut négler notamment il peut y avoir mais des fois c'est compliqué surtout je vous dis quand on a par exemple pour fil au char quand on cherche un individu qui l'est déjà arrêté donc les témoignages sont toujours à prendre avec énormément de pincettes le milicien du secteur de Besse a été abattu le 15 novembre 1943 oui et je vois que le cristal il a attaqué sa mission le 4 octobre 1943 donc je ne pense pas que c'est cette équipe qui a participé alors là c'est très simple alors pour le secteur de Besse le milicien en question qui avait énormément œuvré pour ce qui lui est arrivé il faut le savoir quand même il y a eu un rafle à Besse il a des types de Besse il a fait beaucoup de mal il a fait beaucoup de mal voilà et c'est un milicien qui n'habitait pas exactement à Besse mais à Thiolaire et en fait lui alors c'est simple le Oumaki de Besse ils se sont arrangés pour savoir c'était assez compliqué parce que c'est un type avec qui ils allaient à l'école et donc grosso modo ils ont tiré au sort et c'est eux qui l'ont abattu ils sont allés ils sont allés chez lui et en fait ils l'ont rencontré sur un chemin entre Besse et Thiolaire et ils l'ont abattu voilà je vous voyais que c'était quand même des gens d'ailleurs qui l'avaient non 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 j'ai rencontré un des trois qui l'a abattu ça n'a strictement rien à voir avec en l'occurrence le groupe Cristal et les vampires là c'est vraiment oui le groupe Cristal qui commence sa mission au 4 octobre ça fait donc un peu juste un peu juste sur les vampires il y a deux équipes de tueurs il y a l'équipe Jean et il y a l'équipe Cristal l'équipe Cristal elle oeuvre sur la région clavontoise et autour toujours dans leur secteur c'est l'équipe Jean voilà donc j'aimerais que le nom d'ailleurs quand je dis Jean c'est un pseudonyme c'est un pseudonyme et qui a été assez d'ailleurs difficile à identifier voilà j'y suis parvenu pourquoi ? parce que sur le même secteur il y en a un autre qui s'appelle Jean qui cherche à inculter le maquis Bellemont raconte très bien ça dans ses mémoires mais c'est pas le même et donc cette deuxième équipe elle elle va rayonner elle va rayonner dans la région mais sur Bess c'est pas c'est pas du tout le même groupe j'avais une question allez-y elle commence pour moi d'accord peu de temps après la guerre et après la libération il y a eu un règlement de compte à Jersey les pharmaciens de Jersey les petits charges ont été exécutés dans leur officine ça n'a jamais été bien éguité mais est-ce que tu penses que ça peut être le résultat du travail des équipes cristales ? sincèrement rien à voir je pense pas je ne pense pas mais je n'ai pu travailler même si j'ai fait un historique de l'unité je suis toujours resté prudent très très prudent et je n'ai pu donner que les affaires qui étaient affairées sachant que j'ai travaillé à la base sur un document A4 d'époque qui était le compte-rendu d'activité de cette unité donc là on est bien dans la base et ça s'arrête ça s'arrête encore puisque Blanchet est encore vivant à ce moment-là et on a absolument toutes les actions qui ont été qui ont été comment dire imputées à ce groupe là c'est clair après après c'est assez difficile et il y a eu des au moment de la libération il y a eu des affaires mais j'en ai parlé avec Cristal et je ne crois pas ils ont arrêté un curé ils ont l'arrêté un curé dans le Cantal ils ont clairement là il y a eu une affaire assez assez importante et Cristal m'a dit c'est la seule fois où j'ai agi avec N car j'avais un travail qui était difficile à faire je devais tuer il me disait comme ça excusez-moi je vais le citer je vais tuer les salopards mais je ne prenais pas de plaisir à le faire mais il y a eu une fois où là il a fallu que qu'ils agissent et en fait Cristal avait qui a doué ses hommes avait un jeune étudiant qui s'appelait Bako et Bako d'ailleurs il y a pas mal de choses Lanzmann a écrit des choses très très étranges sur Bako effectivement c'est facile quand on ne sait rien de quelqu'un on peut écrire ce qu'on veut le problème c'est que voilà quand on travaille alors Bako lui il s'occupait pour les équipes de tueurs de leur prendre les armes puisque suite à l'affaire des Neuf Soleil si on se faisait arrêter il ne fallait pas avoir d'armes donc lui il était là pour récupérer les armes les redonner et s'occuper de la logistique c'est à dire des bicyclettes les bicyclettes à l'époque elles avaient des plaques et donc à chaque fois il fallait changer de bicyclette et Bako il n'a pas eu de chance parce que les bicyclettes volaient bien sûr il s'est fait prendre en volant une bicyclette il y a quelqu'un qui l'a poussé qui l'a fait tomber un gendarme policier qui était là par hasard qui l'a arrêté et il est tombé entre les mains du pire policier de la région voilà et et Bako il s'est suicidé parce qu'il ne voulait pas parler enfin il ne s'est pas suicidé directement d'abord on l'a emmené chez lui chez lui on a trouvé des armes effectivement il était coincé et au moment où l'inspecteur d'Avignon lui a lui a tout simplement expliqué que s'il menaçait que s'il ne parlait pas il allait lui donner à la gestapo Bako a réussi à se jeter sur son arme voilà et à se tirer une balle dans la tête il est mort à l'autéduire alors le dénommé d'Avignon à la libération on le retrouve et on le retrouve en officier c'est ici ça ne va pas durer longtemps en subterfuge il a tout de suite été arrêté et enfermé à la maison d'arrêt là Cristal et ses hommes sans ordre sont allés le sortir ils ont mis une véritable raclée et l'ont emmené vers son destin son destin s'est arrêté au pont de Courmont où le type savait ce qu'il attendait à sauter de la voiture et ça ça marche que dans les films ça marche que dans les films et donc il est tombé et puis ils l'ont abattu à cet endroit là voilà mais pour l'affaire de Gerza je crois sachant que Cristal connaissait très bien puisqu'il était dans le secteur évidemment au chemin de fer il s'occupait de sabotage dans ce secteur là mais je ne crois pas je sais que c'est un truc qui est resté très il y a beaucoup on est lucidés en plus il n'était pas prouvé Richard était vraiment des problèmes on ne sait pas on le supposait mais on ne le voit Justement sur ces histoires sur ces histoires il y a eu il y a eu il y a eu une affaire délicate j'en parle dans le livre affaire S-Belan et autres en Orsine où il y a eu un groupe de résistants je ne sais pas qui a fait si c'est des vampires vous savez c'est compliqué parce que la résistance c'était une des forces et une des faiblesses c'est que c'était beaucoup moins bien organisé qu'on voudrait bien le croire et hermétise c'est à dire qu'un type voilà un jour vous aviez un gars vous savez à l'usine le gars il est avec nous mais bon il est communiste il est dans les FTP mais tel jour il va donner la main à mon copain voilà entre eux et c'est un inconvénient bien sûr au niveau historique pour arriver à remonter et pour les allemands c'était aussi en plus il faut dire ce qu'il n'y a pas de grands policiers allemands dans la région on peut traquer le maquis des bruts oui des bruts mais très peu de policiers alors pour arriver à remonter un réseau c'est très compliqué quand c'est mal organisé et c'est pour ça que les FTP en revanche qui eux étaient par essence parce que plus longtemps dans la clandestinité mieux organisés mais quand les allemands arrivaient à rentrer dans le réseau en général ils arrivaient à en venir à bout alors que quand on a des réseaux un peu flous et pas forcément bien organisés ou en cours d'organisation c'est beaucoup plus beaucoup plus compliqué et cette pagaille en fait entre guillemets et bien elle a été extrêmement souvent extrêmement salutaire et d'ailleurs quand on s'intéresse à l'histoire de la résistance et qu'on regarde tous les mouvements comment ça s'unifie comment on se rend compte que c'est compliqué peut-être personne appartient à un réseau mais les combats avec un autre sur les vampires on a une section qui appartient aux ardents donc il y a un groupe des ardents mais ils jugent que les ardents sont peut-être pas assez en plus ils ont quand même été décapités et bien au niveau combat ils sont encore des vampires ça rend un petit peu compliqué les organigrammes mais pour les décisions c'est simple c'est l'état-major donc qui prend les décisions et je disais cette équipée un petit peu il y a eu 5 collaborateurs qui ont été éliminés en mai 44 et ça a fait d'ailleurs la première page du mur d'un des murs clandestins j'entends et dans les 5 il y en a un qui j'ai beaucoup recherché et vraiment je pense que c'est une erreur une dénonciation calomnieuse on l'a accusé d'être un collaborateur il était absolument c'est un ancien de 14 alors c'est un type de droite mais il était absolument germanophobe voilà il avait aidé un juif à se cacher on peut imaginer difficilement ce type et c'est vrai il a rien il a strictement rien il a été abattu et ça a fait les premières pages la première page du mur et il se trouve il se trouve que Gaspard avait une maison après guerre juste en face de cette famille là et qu'un jour donc c'est le fils qui m'a fait la confidence Gaspard lui avait dit donc il était au courant qu'il y avait eu une grosse bévue de fait parce que voilà on avait accusé ce type d'être un voilà il a été habitué mais Gaspard est au courant d'autres questions ? vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas de grands flics entre guillemets gauche influents que dire de Gaspard alors on va faire un aparté effectivement Gaspard lui c'est un policier c'est un vrai policier j'ai beaucoup travaillé parce que pour mon livre forcément et celui que je suis en train de faire actuellement je suis obligé beaucoup de m'intéresser j'ai utilisé pour la première fois les archives de la CIPO SD concernant la région Gaspard c'est un vrai policier c'est un vrai policier mais il est seul il est seul c'est pas lui qui dirige réellement les enquêtes alors c'est lui qui va arrêter Piguet c'est lui qui va j'ai découvert très dernièrement l'arrestation des photos de l'arrestation de Xavier le prince Xavier de Bourbon-Parnes qui était arrêté à nous a priori Gaspard n'est pas Gaspard il s'occupe de surveiller Chérez et Service autour de lui il a quelques policiers mais quand on regarde les gens de la CIPO SD j'emploie par CIPO SD en fait ce qu'on appelle communément la gestapo on est bien d'accord la plupart c'est des types qui sont pas policiers de métiers qui sont des brutes souvent des alcooliques aussi leur métier les incite à boire d'autant plus parce que malgré tout même si on est un bourreau une ordure tout ce qu'on veut et bien c'est difficile de faire subir les horreurs qu'ils ont fait subir et donc ils sont incapables de remonter une piste ils obtiennent ils obtiennent des résultats évidemment à force de torturer les gens ils arrivent tant bien que mal à remonter parfois mais très très mal c'est une mauvaise police et de toute façon il suffit de regarder la profession un tel est marchand de meubles l'autre est bouché je crois enfin l'autre est garçon de café voilà ils vont être aidés un petit peu bien sûr par la police française et là il y a des vrais policiers donc un prend d'Avignon c'est un vrai policier lui d'Avignon quand il a remonté quand il a remonté la piste de Bacot si Bacot ne se suicidait pas et bien ils sont capables de remonter la piste les allemands brutalité quand on regarde c'est pareil sur Clermont-Ferrand l'équipe française l'équipe française de la Gestapo qui est directement donc aux ordres de Gessler vous en avez quatre vous avez Vernière qui est certainement un type le plus convaincu lui c'est un véritable type d'extrême droite d'extrême droite c'est un national socialiste mais c'est pas un policier il est intelligent il est intelligent mais lui Mathieu Mathieu aussi c'est un garçon qui était pratiquement officier voilà qui a fait sans cire apparemment voilà mais qui a un un qu'il a retourné ce n'est pas un policier alors lui il est très intelligent mais très perturbé il faut le savoir savoir aussi que les deux se détestent lors de leur procès lors de leur procès ils se détestent vraiment après il y en a deux autres Sotarelle et Besson c'est des post-types il faut dire les choses comme elles sont des post-types Sotarelle Sotarelle une brute et Besson un agruti il faut dire les choses comme elles sont c'est vraiment un pour-type parce qu'il se trouve là il appartient il est mêlé à des choses absolument horribles lui il ne s'y touche pas a priori mais il est là il est là avec eux il les conduit il est le 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 c'est pas des prédiciers c'est pas des policiers mais Gessler mais sur les enquêtes c'est très rare il va agir avec les services il ne faut pas oublier une chose c'est que Gessler c'est un personnage dont on a beaucoup bien sûr parlé il est il a des tâches qui sont bien et la première de ces tâches parce que il se rend compte d'ailleurs qu'il a été dans l'erreur ça a été de récupérer les armes de l'Ora parce qu'il y avait beaucoup d'armes qui avaient été cachées notamment les autres intrayeuses et ça c'était quelque chose qui était un véritable problème de démanteler et là il a réussi donc l'Or l'organisation de résistance de l'armée il a aussi et bien a pourchassé les tout simplement les Mosellans et tous les jeunes Strasbourgeois qui peuvent se cacher parce que normalement ils doivent être dans l'arme allemande mais ils ne le sont pas c'est ses premières tâches et j'ai eu l'occasion d'évoquer Gessler avec Serge Carcel qui m'a dit et bien moi je n'ai pas grand chose sur lui parce que je me suis intéressé à ceux qui ont surtout travaillé sur la déportation des huiles forcément et Gessler n'a pas alors c'est peut-être pas par conviction qu'il n'a pas fait ça mais parce qu'il ne pouvait pas tout faire à la fois et il a pris très tardivement en compte l'action de la résistance comme un la résistance était fille j'entends au rat comme un réel danger ce n'était pas prioritaire il s'est rendu compte que c'était une erreur par contre il est très bien secondé par son cousin Roth alors très bien je ne suis pas d'accord c'est un sbire c'est un sbire horrible qui va faire des arrestations qui va faire qui va faire évidemment beaucoup de mal mais bien secondé parce qu'on se rend compte que si ce n'est pas son cousin Roth il le vire Roth il est alcoolique il boit et il fait beaucoup de bêtises beaucoup 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 de bêtises alors c'est un type qui est criminel qui va être évidemment qui va être très déloi à la tâche s'il faut torturer quelqu'un il n'y a aucun problème il a son homme mais pour agir intelligemment là c'est plus difficile donc il est fidèle Roth il est fidèle il est totalement fidèle mais c'est pas alors c'est pas un policier non plus il est convaincu il est convaincu mais les autres aussi quand on prend Kattenzeis quand on les prend tous je dirais les allemands de la CIPO-SD ils sont convaincus Roth vous savez que quand il a été il a été jugé comme français parce qu'il était Alsacien et lui se dit allemand alors il est un petit peu entre les deux mais c'est pas c'est pas un type qui a la catastrophe c'est pas une capacité d'augmenter l'enquête d'ailleurs quand on regarde quand on regarde nos archives quand on travaille sur les enquêtes qui sont données on se rend compte que les enquêtes c'est la police française qui les mène bien souvent une des brigades j'en parlais tout à l'heure qu'on a beaucoup oublié parce que les gens disaient c'est un terme générique la gestapo mais les agents de l'OPA il y a une quarantaine d'agents de l'OPA sur la région clarmatoise et eux vont faire un mal terrible ils sont armés ils ont exactement exactement les mêmes méthodes s'il faut torturer on torture ils sont armés on arrête ils sont 40 ils sont 40 et ils cherchent les réfractaires et ils en arrêtent beaucoup beaucoup la seule différence c'est que ces réfractaires là c'est les anglais en Allemagne tout simplement mais c'est exactement les mêmes les mêmes et là on a quelques policiers de métier on a des policiers de métier l'OPA et c'est important pour les allemands la manoeuvre je vais vous donner un exemple qui n'a pas été fait dans la région il y a un groupe de résistants un camp qui a été arrêté et ils ont capturé une soixantaine d'hommes de métier et de métier